Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnepis Automobiles. On se retrouve aujourd'hui dans cette magnifique Porsche 991, donc 911, phase 2, en rouge carmin avec pas moins de 26 700 euros d'options. Premièrement, on y retrouve juste ici le logo GTS, pour grand tourisme sport. C'est un véhicule équipé d'un flat 6, 3 litres, biturbo, développant 450 chevaux. On n'est pas sur un moteur atmosphérique comme la phase 1. Sur la phase 2, on va être sur un moteur biturbo, donc on va avoir plus la poussée du turbo lors de l'accélération. Couleur extérieure, en rouge carmin, option chez Porsche 2600 euros de mémoire, qui est assez différente du rouge indien. On va être sur une couleur un peu plus sombre et moins flashy, comme le rouge indien de chez Porsche. Au niveau des jantes, on y retrouve sur les phases GTS, ce n'était pas une option, c'était un choix. Les jantes en 20 pouces de la Turbo S, avec étrier de frein peint en rouge. Au niveau de la face avant, on va y retrouver les feux classiques disponibles sur les 911, donc pas de feux PDLS. Juste ici, le capteur va nous indiquer le régulateur adaptatif, donc très pratique sur autoroute pour les longs trajets. Il faut savoir que la GTS, ça va être une voiture typée grand tourisme sport, qui dit grand tourisme, dit longue distance. C'est quand même un véhicule qu'on peut utiliser tous les jours, comme de façon sportive. Options extérieures, comme je vous l'ai dit, 26 700 euros d'options sur ce véhicule. On va y retrouver le toit ouvrant, pas très courant, avec peinture couleur extérieure. Une fois le toit fermé, on ne dirait pas que c'est une voiture qui possède un toit ouvrant. A l'arrière, logo passé en noir, Porsche 911 Carrera 4, donc 4 pour 4 roues motrices. Il faut savoir qu'elle existe aussi en GTS, donc quand c'est une Porsche 911 Carrera GTS, ça signifie qu'elle est en propulsion. Juste ici, le béquet, donc on peut actionner ou baisser à l'aide d'un bouton à l'intérieur. Sortie d'échappement en noir, donc échappement noir qui signifie échappement sport, qui est donc disponible en option sur ce véhicule, qu'on pourra entendre par la suite de l'essai. Maintenant, au niveau de l'intérieur du véhicule, on va retrouver le pack GTS en rouge carmin. Donc très belle finition en cuir, surpiqure rouge. On a également le pack carbone, Alcantara. L'option Sombose, donc 12 haut-parleurs répartis dans le véhicule. Donc une sonorité vraiment très bonne à l'intérieur de ce véhicule. GTS, grand tourisme. Donc on va y retrouver deux places arrière. Il ne faut pas être très grand, mais on peut quand même emmener, si on a des enfants ou des personnes quand même de petite taille, pour des longs trajets ou alors mettre des bagages. Siège, on peut retrouver juste ici les boutons. Donc 18 positions, donc réglage électrique plus à mémoire. Également, le volant sport, donc bien connu de chez Porsche, en trois branches, qui est ici tout en Alcantara avec les détails en aluminium. Également en option, le fond de compteur rouge carmin. On va y retrouver le pack chrono, donc option indispensable chez les puristes. Donc on appelle ça les porchistes, qui est vraiment une option qu'on prend sur toutes les 911. C'est vraiment mythique. Et puis après, on va retrouver sur toute la console centrale, donc du carbone, de l'Alcantara. Donc très belle finition, à la fois sportive, mais ça reste quand même une voiture très élégante. Sur la console centrale, donc en carbone, on va y retrouver les suspensions pilotées, le SP, les trois boutons pour gérer l'ouverture du toit panoramique, bouton start and stop. En option également, donc très pratique, le lift, donc pour passer les dos d'âne et éviter d'accrocher la face avant du véhicule. L'échappement sport, donc pour ouvrir les valves. Et juste ici, comme je vous disais, l'aileron qui se trouve à l'air du véhicule, donc pour le baisser ou le monter, donc à notre guise. Boîte de vitesse automatique, bien évidemment, la PDK très connue de chez Porsche, siglée 911. Et après, on va avoir donc option siège chauffant, avec toute la partie de réglage de clim. Et juste ici, on va y retrouver la nouvelle interface de chez Porsche, donc ce qui va également être une différence entre la phase 1 et la phase 2. Donc avec un système d'exploitation bien plus fluide et retravaillé par la marque allemande. On se retrouve maintenant inter du véhicule. Donc une vue différente des essais et des nouveaux arrivages. On passe directement en mode sport. Manuel, donc on met à gauche le pommeau de vitesse. Donc on passe ses boîtes séquentielles aux palettes. Et donc nous sommes partis pour l'essai. Donc la voiture pousse très fort. La voie de PDK est juste magnifique. Passage de rapport instantané. Donc vous voyez, c'est au millième de seconde près que la vitesse passe. On a un retour quand même présent à l'échappement. Il reste léger une fois l'intérieur du véhicule, car le véhicule est très bien insonorisé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la GTS reste une voiture qu'on peut conduire tous les jours. C'est-à-dire que vous voyez, je viens de passer en mode confort. J'ai fermé les valves de l'échappement sport. Et voilà, le véhicule se met en septième à 1200 tours minutes. On entend juste le roulement des pneus. Et voilà, véhicule très agréable, très confortable à conduire. Donc comme vous voyez, on peut conduire une 900 de manière sportive. Car on a quand même un flat 6, donc 3 litres, 450 chevaux, bi-turbo. Donc on a quand même une vraie poussée au niveau de l'accélération. Mais une fois en mode confort, la voiture devient vraiment une voiture de tous les jours. On peut rouler confort, vous voyez le volant très bien assisté. On n'a pas de bruit. Donc ça peut être déplaisant pour certaines personnes. Mais bon, si on veut passer en conduite sportive, on ouvre les valves. Et si on veut être en conduite confortable, on ferme tout. On laisse la PDK gérer, donc le passage de vitesse. Et donc voilà, vous voyez, on peut conduire normalement. On est en septième à 80 km heureux. Donc à 1000, 1100 tours minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nouvelle interface du GPS. Donc bien plus fluide. Donc pour ceux qui connaissent, les anciennes Porsche, ce n'était pas trop ça. La fluidité au niveau du GPS, au niveau du tactile. Mais la Porsche, avec cette phase 2, a su vraiment... Voilà, un programme très fluide, limite plus fluide qu'un smartphone. Donc dessus, on peut avoir le CarPlay, le trafic routier, médias, donc connecté en Bluetooth. Donc comme je vous le disais, on a un son Bose 12 haut-parleur. Donc très belle sonorité à l'intérieur du véhicule. Vous voyez, la boîte est vraiment... La PDK n'a plus rien à prouver. La boîte est vraiment magnifique. Vous voyez, on n'entend pas le son. Et si on m'entend le son, on repasse en Sport+, échappement ouvert. Et là, vous voyez, on entend le son magnifique du FAT6. Donc nous en avons fini pour l'essai routier de cette magnifique KRA4 GTS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aimez ce nouveau format de vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à la partager. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.